Mohamed Charfi et 8 autres personnes de l'ANI, gravement touchées par le Covid-19. La famille de l'Aqdar Bourgaha dénonce une grave manipulation. Reprise des vols à 30%, la proposition d'un spécialiste. Covid-19, Mohamed Charfi et 8 autres personnes de l'Autorité nationale indépendante des élections, ANI, gravement touchées. Comme il a été révélé jeudi soir 19 novembre dernier par Algérie part sur sa page Facebook, Mohamed Charfi a été bel et bien gravement infecté par la Covid-19, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Mais le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, ANI, n'est pas un cas isolé, au moins 8 autres responsables et membres de l'ANI ont été contaminés et placés en confinement sanitaire, a-t-on encore appris ? Parmi ces personnes infectées, nous retrouvons Mustapha Amin, l'ancien directeur de communication de Rachid Nekaz, et l'un des membres les plus actifs de l'ANI depuis sa création en septembre 2019. Le premier responsable du service informatique de l'ANI est également contaminé et placé sous confinement depuis plusieurs jours. Mais c'est Mohamed Charfi qui a développé les symptômes les plus sévères de la Covid-19, puisque ce dernier a été admis depuis jeudi soir à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja à Alger. Son état de santé s'est dangereusement dégradé, et selon plusieurs sources au sein de l'ANI, Mohamed Charfi souffre désormais d'une détresse respiratoire qui risque de mettre ses jours en danger. Âgé de 74 ans, Mohamed Charfi fait partie des patients les plus fragiles face aux effets dangereux de la Covid-19, en raison de son âge avancé et de ses antécédents médicaux. Selon les sources d'Algérie-PAR, le président de l'ANI souffre également d'une maladie chronique depuis plusieurs années. Mohamed Charfi est un ancien magistrat, et il a occupé les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux entre 2012 et 2013. La famille de l'Aqdar-Bourgaha dénonce une grave manipulation Les membres de la famille de l'Aqdar-Bourgaha dénoncent une grave manipulation contre le regretté Moudjaïd. Ils parlent de l'exploitation illégale de l'image et du nom de l'ancien combattant de la guerre de libération nationale. A travers une publication partagée sur Facebook, la famille de l'Aqdar-Bourgaha a dénoncé l'utilisation du nom du regretté Moudjaïd par des personnes physiques ou morales sans l'aval de sa famille. La famille Bourgaha cite nommément l'Association nationale pour la promotion de la société civile et de la citoyenneté de Haïnt Mouchent, qui aurait initié une campagne de collecte de dons au nom de l'Aqdar-Bourgaha, sans consulter au préalable la famille du Moudjaïd. Annie Bourgaha, fils du regretté Moudjaïd, s'insurge contre cette méthode qui s'apparente à un crime et appelle cette association à retirer immédiatement le nom et la photo de l'Aqdar-Bourgaha de l'affiche de la campagne de dons qu'elle a lancée. Annie Bourgaha a averti, « Si le nom du Moudjaïd n'est pas retiré, nous allons intenter une action en justice contre cette organisation ou toute partie qui utiliserait l'image du Moudjaïd à des fins inavouées. » Rappelons que le Moudjaïd est ex-détenu du mouvement populaire, Irak, est décédé le 4 novembre dernier, à l'âge de 87 ans. L'annonce a été faite par les membres de sa famille. Il avait été hospitalisé au Centre Hospitalo-Universitaire, CHU, de Benimesous, dans la Wilayah d'Alger. Atteint de la Covid-19 au même titre que sa femme, l'ancien commandant de la LN au sein de la Wilayah 4 historique n'a pas survécu au virus mortel. Reprise des vols à 30% La proposition d'un spécialiste Attendu par des milliers d'Algériens, dont des cas humanitaires bloqués à l'étranger depuis la mi-mars, la décision de la reprise des vols tarde à venir. Pour cette raison, un spécialiste propose de reprendre les vols à 30%. Dès la découverte des premiers cas, l'Algérie a rapidement agi en fermant ses frontières terrestres, maritimes et aériennes. Dans cette attente qui a duré plus de huit mois, plusieurs spécialistes se sont exprimés sur le sujet de la reprise des vols en Algérie. Ces derniers ont tenu à proposer de nombreux scénarios en fonction de la situation sanitaire dans et en dehors du pays. Seulement cette semaine, un autre spécialiste s'est joint à eux. Cependant, ce dernier a proposé une proposition un peu différente des autres. En effet, dans une déclaration au site spécialisé Djaliadé Z, le président d'une association de connaissances et échanges dans le domaine de médecine, qui est également spécialiste en gérontologie, ou Somme Karim en l'occurrence, s'est dit pour une reprise timide de vol après cette longue suspension. Ainsi, il propose d'autoriser une reprise des vols à 30%. Pour ce qui est des personnes prioritaires, l'expert propose de réserver premièrement des places pour les cas particuliers, notamment les cas humanitaires et les sujets malades. Cela va sans dire. Le spécialiste recommande une ouverture progressive des frontières. Unifiant de cette façon, sa voie avec ceux qui réclament une ouverture partielle. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.